Et bien bonjour c'est Mille, c'est Raptor, comment allez-vous ? Ben ça va bien, à part le fait que je ne sois qu'à contact, je viens de l'apprendre au moment où je trouve cette vidéo. Mais c'est pas de ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui c'est Mille, on va parler du LOSC, et plus particulièrement du Mercato du LOSC. Est-ce que vous êtes prêts les gars ? C'est parti ! Pour commencer cette vidéo, on va d'abord parler des rumeurs, transferts, ainsi que des débats officiels. Donc pour cette première partie, on est parti justement. Donc, d'abord les transferts officiels, on a Jonathan Iconet qui a été vendu à la Fiorentina pour 14 millions d'euros, plus 1 million bonus, et un pourcentage à la revente de 15%. La deuxième vente, c'est aussi la vente de Thiago Maia, c'est pas vraiment une vente, c'est 50% des droits du joueur qui sont donnés à Flamingo, et ils devront payer, du coup en contrepartie, ce sera 4 millions qui pourra être payé en 4 ans. Si tu fais qu'au maximum, dans le pire des cas, ils peuvent donner 1 million tous les ans, et il n'y a pas de problème. Donc en vrai, ils s'en sortent plutôt bien quand même, en général. Voilà. On va passer maintenant aux rumeurs, transferts. Donc la première rumeur transfert, c'est Jonathan David. Jonathan David tient un œil qui a des intérêts d'Arsenal, Liverpool et Wessam. Il n'y a encore aucune offre qui est arrivée pour Jonathan David, mais on sait que ces 3 clubs de première ligue sont très intéressés par le joueur. Donc on verra à suivre. Sachant qu'on sait aussi que Jonathan David pourrait aussi partir au Real Madrid, car il y aura un échange assez énorme qui pourrait être fait entre le Real Madrid et le LOSC, mais ça je t'en parlerai après dans les arrivées potentielles. Voilà. Bon après si t'es l'éloi, tu sais déjà de quoi je parle. Le deuxième joueur qui a des rumeurs de vente, c'est Youssef Yazidche. Youssef Yazidche a des intérêts montrés par le CSKA Moscou ainsi que Newcastle. De toute façon, Youssef Yazidche c'est un joueur arrivé pour 14 millions d'euros pour remplacer Nicolas Pépé et qui n'a jamais réussi à vraiment s'imposer au sein du LOSC. Malheureusement pour lui, après 2 ans passés au LOSC, eh bien c'est un petit peu trop de gâchis et il serait possible que le LOSC s'en sépare. Ça aura été une tournure désastreuse malheureusement pour Youssef Yazidche qui n'aura jamais réussi à s'imposer. La troisième rumeur, c'est Renato Sanchez. Alors il y aura un intérêt de l'assimilant pour obtenir Renato Sanchez et comme pour Youssef Yazidche et Jonathan David, encore aucune offre n'a été transférée à l'île. De toute façon, on voit très bien que l'AC Milan adore les joueurs du LOSC. On a déjà eu Mike Mignan, Raphaël Léao et maintenant il y aurait Renato Sanchez et aussi Sven Botman qui intéresserait aussi l'AC Milan mais surtout Newcastle qui aurait déjà formulé une première offre de 36 millions d'euros qui a été refusée par le club du Nord. Voilà. Et enfin, ce serait Zeki Selic qui a un intérêt montré par l'Atletico de Madrid pour pallier au départ de Kyrian Trippier. Voilà, c'est un départ qui est attendu. Alors je ne sais plus exactement quel club, ce serait potentiellement d'ailleurs à Newcastle si j'ai fait de bêtises. Parce que de toute façon, Newcastle, on ne va pas se mentir, font beaucoup d'achats actuellement. Donc bon, c'est clairement... Enfin, pas beaucoup d'achats mais ils tentent d'acheter beaucoup de joueurs. Donc c'est vraiment une équipe qui a envie de s'améliorer parce que l'actuel 19ème de Première Ligue en étant un nouveau riche de Première Ligue, c'est vrai que ça ne fait pas ouf. Enfin, je suis désolé mais dans un dossier, ce n'est pas extraordinaire pour une Première Saison. Donc vu qu'ils ont de l'argent, ils veulent absolument acheter des nouveaux joueurs de qualité. Même s'il y en a déjà. On peut penser à Alain Saint-Maximin par exemple et à d'autres excellents joueurs. Voilà, maintenant on va passer aux rumeurs d'arriver à tous les joueurs qui intéresseraient le LOSC pour pallier par exemple le départ d'Iconnet et aussi pour renforcer un peu cette équipe. Il y en a beaucoup et il y a des très très bons joueurs. Franchement, il y a des pépites. Est-ce que vous êtes prêts ? Et bien c'est parti pour la deuxième partie de la vidéo. La partie qui pour moi m'intéresse le plus. Donc d'abord, on va commencer par Junior Sambia. Donc Junior Sambia, c'est un arrière-droit de 25 ans qui évolue actuellement en France à Montpellier. Il fait 1,85 m et il a une valeur marchande de 5,5 millions d'euros. En Ligue 1, il a disputé 17 matchs sur les 19 matchs possibles et il a déjà marqué un but. Il s'est pris un carton jaune et un carton rouge après deux jaunes. Donc c'est un joueur qui ne coûte pas forcément extrêmement cher qui pourrait être intéressant pour le LOSC en cas de départ, par exemple, d'un certain Zeki Selic. Et même, en tant que numéro 2 à la limite où ils alterneraient avec Selic, ça peut être un joueur très intéressant qui est français en plus donc pas de difficulté de langue et comme en plus, dans tous les cas, ils jouent déjà en Ligue 1. Il n'y aurait pas de difficulté de langue. C'est déjà quand même assez intéressant. Même si il y a les deux nationalités. C'est France et République centrafricaine. Le deuxième joueur de cette liste, voilà, c'est une liste sur Google avec énormément de joueurs qui sont tous, bien sûr, sur Transfair de Marques, le meilleur site en termes de... pour les joueurs. Le deuxième joueur, c'est Sergio Gomez. Sergio Gomez, c'est un joueur espagnol de 21 ans. Il évolue au poste derrière gauche. Il fait 1m71 et il joue actuellement à Anderlecht. J'espère que je le dis bien, le belge. Voilà. Il vaut actuellement 9 millions d'euros et il a des stats quand même assez impressionnantes. En 21 matchs, c'est 5 buts et 11 passes décisives délivrées. Il a joué quasiment toutes les matchs. Enfin, il a joué quasiment toutes les minutes avec 97% des minutes jouées et 100% de départ. Et avec son équipe, il est quand même sur 32%. Il est impliqué sur 32% des buts de l'équipe. Donc, c'est quand même assez impressionnant. C'est un joueur qui serait assez intéressant. En cas de départ de Renildo, même si ce serait étrange vu qu'on a déjà recruté Gudmundsson. Après, Gudmundsson peut aussi jouer milieu-gauche. Donc, est-ce que ce serait penser à un potentiel départ de Bamba, prendre Sergio Gomez à gauche et faire monter Gudmundsson et le mettre en concurrence avec quelqu'un d'autre si quelqu'un d'autre venait ? Je ne sais pas. Est-ce que ce serait Van Bradaric et Sergio Gomez en concurrence avec Gudmundsson ? Il y a plein de choses qui pourraient se faire. Donc, on verra bien sûr par la suite. Pour moi, ce ne sont que des spéculations. Il y a plein de possibilités de toute façon, sachant qu'en plus, tout comme Gudmundsson, il est capable de jouer en arrière-gauche, en milieu-gauche et en attaquant gauche. Gudmundsson, de base, c'est un avant-centre qui est ensuite passé milieu-gauche, ensuite arrière-gauche. Donc, il pourrait, lui, jouer défenseur-gauche, milieu-gauche et avant-centre. S'il y avait vraiment problème, il pourrait toujours passer en avant-centre parce qu'il a quand même, mine de rien, une bonne patte gauche. Franchement, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, on va passer au troisième joueur de la liste. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a quand même pas mal. Il joue non bien en ce moment, mais bon. Il y a des passes comme ça. Le troisième joueur de la liste, c'est Adem Zorgan. Adem Zorgan, c'est un Algérien de 22 ans. Il évolue au poste de milieu central à ORSC Charleroi. C'est un milieu relayeur qui a une valeur marchande de 4 millions d'euros et en 19 matchs, c'est un but et trois passes décisives pour un carton jaune. C'est un joueur qui est assez intéressant qui en plus vient de prendre 4 millions d'euros vu qu'il l'a pris aujourd'hui, dernier changement en 6 janvier 2022. C'est un joueur assez intéressant et qui en plus ne vaut quasiment rien. Il peut jouer à trois passes différents, milieu central, milieu défensif et milieu offensif. C'est en plus un joueur qui peut jouer à pas mal de postes tout comme Sergio Gomez. C'est quand même pas mal. Le quatrième joueur, même sans être libre, je pense que vous en avez entendu parler parce qu'il a pas mal été cité déjà lors du dernier Mercato et aujourd'hui. Je parle bien sûr de Ludovic Blas, le milieu offensif de 24 ans qui évolue actuellement en FC Nantes, 1m80, il fait actuellement 16 millions d'euros. En 17 matchs, c'est 7 buts et une passe décisive pour 5 cartons jaunes. C'est un joueur assez intéressant qui lui, par contre, vaut assez cher mais ça reste peut-être envisageable. Il y a déjà une première offre qui avait été demandée. Le LOSC avait discuté avec le FC Nantes. Le problème, c'est que le FC Nantes demande 20 millions d'euros et le LOSC n'est pas forcément enclin à offrir 20 millions d'euros avec des problèmes financiers. Est-ce que ça se ferait ? Est-ce que ça ne se fera pas ? On est sûr de rien mais c'est vrai qu'il sera intéressant pour parler au départ de Jonathan Iconet. En parlant du départ de Jonathan Iconet, on a un autre joueur qui pourrait les pallier à ce départ. Dans ma liste, il y en a 3 si je ne dis pas de bêtises. C'est Zinedine Ferrat. Le milieu droit algérien de 28 ans qui évolue actuellement au Nîmes Olimpiques et qui fait lui aussi 1m80 a une valeur marchande de 4,5 millions d'euros. Donc la valeur marchande déjà est beaucoup plus potentielle. C'est un joueur assez intéressant même si cette année il n'a joué que très peu de matchs avec le Nîmes Olimpique. Potentiellement parce que justement il est sur le départ. Il n'a joué que 7 matchs sur les 19 possibles. 21% 11 de départ et 23% de minutes jouées. Il n'a pas marqué parce qu'il n'a pas eu assez de temps de jeu je pense aussi. C'est un joueur qui comme il est en fin de contrat il fait beaucoup moins confiance. Il peut jouer à 3 postes différents c'est pour ça qu'il est aussi intéressant. C'est milieu droit et milieu droit ainsi que milieu offensif. Le 5 je dis n'importe quoi le 6ème joueur de cette liste c'est Cécile Larin. Elie gauche de 26 ans 1m88 c'est un Canadien qui est voulu actuellement en Bechictas en Super League ça nous fera un 2ème Canadien à part si il vaut actuellement 11 millions d'euros en 5 matchs c'est 1 but et 3 cartons jaunes. Alors franchement c'est en Ligue des Champions si on prend en Super League c'est 16 matchs 6 buts une passe décisive. Franchement pour un Elie gauche c'est vraiment intéressant. Franchement c'est un joueur qui me plaît énormément je vais vous parler juste de ses statistiques de l'année dernière vous allez comprendre qu'il est vraiment sur un track. je reviens dans 2 secondes. Franchement vous n'allez pas dans le prof aux oreilles. C'est un monstre un track ultime j'espère qu'il va arriver franchement s'il peut remplacer Bamba j'achète il est trop fort. En Super League il marche sur l'eau vous allez comprendre vu ses stats en 2020-2021 il a roulé sur tout le monde c'est parti pour les stats de grande qualité qu'a Silla. Donc Silla l'année dernière seulement en Super League je compare à la autre part seulement en Super League en 38 matchs c'est 19 buts et 9 passes décisives 19 buts pour un élu gauche 19 buts 3 cartons jaunes et un carton rouge suite à 2 jaunes c'est une dinguerie ce joueur il est c'est un monstre ultime franchement il vaut que 11 millions d'euros donc ça ça paraît encore possible à prendre franchement c'est un craque en sélection canadienne pour vous donner une idée c'est entre 44 sélections et 22 buts voilà donc même en sélection canadienne il est très fort. Le joueur suivant c'est Kang In Lee le coréen le coréen de 20 ans donc il est né en Corée du Sud en 1973 milieu offensif qui joue actuellement à Mayork en première division espagnole il vaut 10 millions d'euros et en 15 matchs de Liga c'est un but et 2 passes décisives pour un milieu offensif c'est peut-être assez faible mais vu son jeune âge et vu qu'il a un énorme potentiel il intéresse fortement le LOSC aussi pour pallier au départ de Jonathan Iconet moi franchement je suis plus intéressé par Zinedine Furat ou lui de lui de Blas ou le prochain joueur qui arrive mais après pourquoi pas parce que franchement le joueur qui arrive plus derrière c'est mon préféré avec Cyl Larin c'est mon deuxième petit chouchou de la liste franchement je l'adore donc le suivant c'est George Defrutos je sais pas si vous connaissez ce gars mais je trouve qu'il est trop fort j'adore George Defrutos autant que Cyl Larin Cyl Larin est un ailé gauche George Defrutos est un ailé droit franchement si LOSC pouvait acheter les deux donc 12 millions d'euros George Defrutos ça va leur marchande si il pouvait acheter les deux ce serait une dinguerie si on avait Larin à droite et Defrutos à gauche on serait tranquille donc George Defrutos c'est un espagnol de 24 ans qui évolue actuellement à Levante en Liga il fait 1m73 il est ailé droit il a une valeur marchande de 12 millions d'euros et en 27 matchs c'est 2 buts et 4 passes décisives donc franchement c'est un début de saison assez intéressant pour un ailé droit et moi j'aimerais bien aussi que le LOSC le recrute franchement dans la liste il y a beaucoup que j'aimerais bien qui le recrute alors j'avoue que le prochain le prochain pour ceux qui suivent pas l'actualité du LOSC vous allez me prendre pour un fou mais ce serait une dinguerie absolue franchement je parle bien sûr de Eden Hazard rien que ça Eden Hazard le belge de 30 ans qui a voulu actuellement au Real Madrid 1m75 et les gauches il ne fait plus que 18 millions d'euros vous imaginez ça Eden Hazard 18 millions d'euros voilà alors oui il joue pas bien en ce moment mais franchement vu à quel point il est fort vu le talent qu'il a moi je je prends mille fois ce petit Eden Hazard voilà franchement moi je cherche même pas à comprendre Eden Hazard je prends clairement donc il faut aussi peut-être que je vous parle par contre parce que lui il y a quelque chose de lourd Eden Hazard pourrait réellement rejoindre le LOSC vous allez me prendre pour un fou vous allez me dire non ça c'est pas un roman si c'est une roman Eden Hazard pourrait réellement rejoindre le LOSC avec un échange ce serait un échange entre Eden Hazard et Jonathan David pourquoi ils veulent renforcer leur attaque ils comptent avoir Mbappé donc s'ils ne peuvent pas avoir Alain ils voudraient bien partir sur un Mbappé Jonathan David et pour le moment du coup Benzema Jonathan David Vinicius Asensio tellement joueur de qualité voilà et donc il voudra bien mettre en échange de Jonathan David Eden Hazard imaginer Georges Dofroutos ou Ludovic Blas ou Zinedine Zinedine Ferrat et Eden Hazard qui ne aura rien à coûter ils sont prêts à faire ça après Eden Hazard faudrait qu'il baisse son salaire mais après je pense que si on lui propose de revenir dans son club de coeur son club formateur je pense qu'il serait cap puis il jouerait tous les matchs ça paraît possible ou peut-être que ce serait un échange ou un truc où le Real Madrid paye une partie du salaire parce que c'est un prêt après il pourrait aussi faire ça un prêt de Jonathan David au Real Madrid un prêt d'Eden Hazard je sais pas mais il y a un échange qui serait envisagé ou le loss qui le Real Madrid aurait déjà discuté pour faire un échange entre les deux joueurs ce serait une dingue voilà je ne l'en ai pas plus je passe à la suite parce que sinon je pourrais faire une vidéo sur Eden Hazard j'en ai déjà fait une et j'en referai sûrement une pour parler juste de l'échange parce qu'il y a tellement de choses à dire voilà j'en fais une c'est sûr dans la semaine prochaine je pense au maximum parce qu'il faut vraiment parler de ce cas c'est un cas extraordinaire le suivant c'est Alan Virginius alors j'ai du mal à dire son nom mais voilà c'est un français qui joue actuellement au FC Sochaux en Ligue 2 il a 19 ans il fait 1m75 il est lui aussi elle est gauche et il a une valeur marchande de 800 000 euros donc clairement déjà niveau valeur marchande il va être simple à acheter franchement sur la chape et en 13 matchs de Ligue 2 c'est 2 buts et une passe décisive donc quoi c'est c'est pas très c'est pas énorme mais bon Bamba il a pas fait mieux tiens on veut on veut j'ai envie d'aller voir le stade de Bamba pour faire un un exemple avec Silla Rhin juste Bamba Silla Rhin d'accord c'est clair on va faire l'exemple c'est parti vous vous souvenez de Silla Rhin d'accord oui de ses 6 buts et une passe décisive en 16 matchs Bamba lui c'est 13 matchs pour une passe décisive voilà c'était juste pour faire un aparté comme ça gentiment passage tacler un peu à la gorge Bamba pour qu'il se réveille franchement d'une minute seule je vous jure même d'une minute seule il est meilleur que Bamba on va vous faire un aparté je sais que la vidéo vers plus de 10 minutes il n'y a rien à foutre même d'une minute seule il est meilleur que Bamba voilà on va parler maintenant des deux derniers joueurs qui pourraient potentiellement finir aujourd'hui parce qu'il y en a ça paraît extrêmement compliqué l'avant dernier du coup c'est Randall Kolomouni 23 ans français évoluant en FC Nantes en Ligue 1 1m87 avant centre qui a une valeur marchande de 12 minutes d'euros c'est pareil s'il y avait un départ de Jonathan David il pourrait être très intéressant et en 16 matchs de Ligue 1 c'est 7 buts et 3 passes décisives c'est déjà un joueur assez intéressant même s'il y a peu de chance qu'il part à Lille parce qu'il est plutôt pressenti en Allemagne si je ne dis pas de bêtises c'est juste comme ça à titre informatique et le dernier joueur c'est Mohamed Ali Chaud oui non pas Mohamed Ali parce que Mohamed Ali il ne joue pas au foot déjà puis il est mort en plus putain je vais dire ça alors qu'en fait il ne l'est pas mais il n'est pas de bêtises c'est ça Mohamed Ali Chaud français de 17 ans avançant entre 1m82 évoluant actuellement au SCO d'Angers en Ligue 1 il a une valeur marchande de 12 millions d'euros et en 6 matchs et 2 buts bon après 2 buts c'est pas énorme je l'avoue mais bon pour repas voilà j'ai fait le tour de tous les joueurs potentiellement envisageables au LOSC et des ventes aussi des ventes franchement je suis content que les 36 millions d'euros proposés par Nukasol aient été refusés par le LOSC parce que franchement ça m'aurait fait un peu chier de perdre ce fait de Moodman j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu si elle connaisse pas à liker, partager, commenter et à t'abonner à la chaîne en espérant vous revoir très bientôt les amis on est actuellement 280 de vous abonner au moment où je tourne cette vidéo bientôt les 300 on les aura pas atteint avant 2022 mais bon pour bientôt les atteindre quand même si on pouvait atteindre franchement moi je me suis donné un objectif c'est 1000 à la fin de l'année prochaine franchement ça paraît impossible mais avec un peu d'huile de coude et un peu de votre aide aussi un peu d'aide aussi de Tony Sables on fait une vidéo ensemble on sait jamais si ses abonnés sont sympathiques voilà c'est d'abord parce que moi actuellement je n'ai aucun symptôme en tant que contact je passe un test Covid au lendemain de la vidéo donc je le tourne le jeudi 6 janvier donc je passe un test Covid le 7 janvier on verra bien sûr lors de ma prochaine vidéo je vous tiendrai au courant il n'y a pas de problème si vous voulez donc en tout cas actuellement je n'ai aucun signe du Covid ce qui est déjà pas mal je me sens bien j'ai le goût j'ai de l'odorat voilà bon bref passez de bonnes semaines faites attention à vous faites attention à vos proches parce qu'en ce moment ça repart en live dans le Covid donc faites attention à vous je vous fais des bisous je vous le serai à dire à très bientôt les amis c'était Rator ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz